Bezrat Hachem, je vais vous parler de mon maître Rav Raphaël Yaakov Israël Bar-Yakot, un Gaon, un Dayan, un Tzadik. Comment on a pu mériter à Sarcel un Tzadik pareil ? Rav Israël est né le 18 Tammuz en 1937 dans la ville de Fès. Son oncle est devenu le Dayan de Fès, il s'appelait Rabbi Meir Israël. Il a été donc le Rav, l'exemple, le modèle de Rabbi Israël, mais pas que de Rabbi Israël. Il a aussi été le modèle et le Rav de Rabbi Meir Israël, de Rabbi Meir Israël et plein d'autres. C'est un Tzadik gigantesque. Par exemple, Rabbi Meir Israël, quand il a été à Fès, il a fait connaissance avec Rabbi Meir Israël. Rabbi Meir Israël, je vous rappelle, qui était l'élève du Rabbi Meir Israël, il a dit que cet homme-là, Rabbi Meir Israël, en Lituanie, il aurait été respecté, adulé comme Rabbi Meir Israël. Rabbi Israël disait de son oncle que c'était un Tana. Bon, c'est Rabbi Israël qui parle, c'est pas moi. Et le père de Rabbi Israël, qui était Rabbi Har en Israël, qui a étudié la Torah toute sa vie, c'était un Tzadik Nistar, c'est un homme qui, tous les jours, faisait deux fois Téhilim par jour. Rabbi Israël disait que son père, c'est Rabbi Israël qui parle. Donc c'était du très haut vol déjà. Et donc Rabbi Israël, il a grandi dans cette atmosphère-là. Vers l'âge de 15 ans, Rabbi Israël a commencé à être apprenti bijoutier. Il s'est posé la question, est-ce que je vais à l'échiva ou pas ? Il y a des rabbins, on entendait parler de cette échiva de Sanderland en Angleterre, on est dans les années 50. Il m'a raconté, il va y avoir une dame à Fès qui s'appelait Madame Fil de Fer. On l'a appelé Fil de Fer parce que son métier, c'était ferronnière, elle vendait des vieux métaux. Elle n'était pas mariée, elle était âgée, elle était une femme très sage. Il lui a demandé conseil, je vais à l'échiva ou pas ? C'était à la mode à l'époque, c'était soit de monter et vivre en Israël, soit d'aller faire sa panassa au Canada ou en France. Cette femme, elle a donné un bon conseil, elle a dit écoute-moi, écoute-moi, va à l'échiva. Et il a été à l'échiva, il a fait un voyage d'une semaine de Fès jusqu'au nord de l'Angleterre, à Sanderland. Rabbi Israël, il a fréquenté là-bas des géants dans cette échiva de Sanderland. Dont Rav Dessler, duquel il était extrêmement proche. Et Rabbi Israël prenait note de tous ses cours. Et quand les élèves de Rav Dessler et la famille de Rav Dessler a décidé d'écrire Myrtav Meilyahu, Rabbi Israël leur a donné ses notes. Et en très grande partie, Myrtav Meilyahu, en très grande partie, ce sont des notes de Rabbi Israël. Il a connu aussi là-bas, donc bien sûr, son roche et shiva. Et bien sûr, celui qui va devenir son Rav, c'est Rav Chaim Shmuel Lupian. C'est un des fils de Rav Eliahu Lupian qui était un Gaon chez Baggaoni. Là-bas, il a grandi en Torah. La Havruta principale de Rav Israël, c'est Rav Hanor Herentreuil, avec lequel il a fait Havruta, qui est aujourd'hui le Dayan de Londres. Il faut savoir que là-bas, régulièrement, venait leur rendre visite le Rav Ka'an Man, le roche et shiva de Ponyovitch, duquel Rav Israël a appris beaucoup. Et s'est beaucoup inspiré. Et pour lui aussi, c'était un de ses maîtres. Dans une introduction de Menoha Taaron, Rav Israël écrit qu'une fois, il a dit un chidouche à Bnebrak, à Rav Ka'an Man, quand il était encore vivant. Et Rav Ka'an Man l'a fait appeler le lendemain matin. Et Rav Israël a eu très peur, parce qu'on lui dit, Rav Ka'an Man te convoque. Et Rav Israël est venu. Et Rav Ka'an Man lui dit, à cause de toi, je n'ai pas dormi de toute la nuit, parce que tout ce que tu m'as dit, j'ai cherché des preuves. J'ai cherché des preuves de tout ce que tu m'as dit. J'ai trouvé tout ce que tu m'as dit. Il y a des preuves, il y a des sources extraordinaires. Rav Ka'an Man aimait beaucoup Rav Israël. Moi, je témoigne, et tous ceux qui ont connu Rav Israël, de près, Rav Israël connaissait tout le chasse par cœur. Tous les tosfotes par cœur, tous les rachis par cœur, tout le shulchanahour par cœur, et les principaux commentaires du shulchanahour par cœur. Et une fois, j'ai étudié un livre de Rav Char, c'est un livre de Moussa, vraiment assez facile d'accès. Rav Israël me dit, c'est quoi ce livre ? Il me dit, c'est un livre de Rav Char, il me dit, passe-le moi. Et je vois qu'il reste très longtemps sur chaque page. Je dis, Rav Israël, je ne comprends pas. Moi, en deux minutes, je descends la page. Et vous, vous restez sept, huit minutes sur une page ? Il m'a dit, écoute-moi bien. J'essaye de comprendre ce que le Gadol dit entre les lignes. Et deux, depuis l'âge de sept ans, je n'ai jamais tourné une page avant de la connaître par cœur. Donc vous voyez, l'exigence dans l'étude. La gaonoute de Rav Israël, il faut lire dans ses livres. Tant qu'on n'a pas lu dans ses livres, on ne sait pas ce que ça veut dire. Rav Israël est un gaon. C'est quand une personne va pouvoir étudier dans ses livres, et tous les gens qui ont étudié dans ses livres, ils disent, mais d'où on a un gaon pareil ? Le rabbin Brahmi, qui a une fois été demandé, il était chez Rav Char, lui posait des questions. On lui a demandé une bracha. Le rabbin Brahmi, il lui dit, mais qu'est-ce que tu me demandes une bracha ? Le grand de la génération, il est dans ta vie, la sarcelle. Pareil pour le Rabbi de Lubavitch. J'ai reçu avec Rabbi Israël, un monsieur, Claude Vidi, un fameux réalisateur, qui était parti chez le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux me demander une bracha ? Vous allez voir en France, vous avez Rabbi Israël. Rabbi Israël a quitté Sanderlande, il a été rocher Shiva à Ghanaïm, près de Strasbourg pendant quelques années, et Rav Ramo lui a dit, est-ce qu'on peut faire une ravoutin ensemble, on peut étudier ? Rabbi Israël lui dit, je suis pris jusqu'à minuit, si tu veux, de minuit à deux heures du matin. Et comme ça, pendant des années, ils ont étudié de minuit à deux heures du matin. Ça, c'est une table des matières de tout le livre de Rabbi Elkan Vasserman que Rabbi Israël a écrit à l'âge de 15 ans. Et pourquoi il a fait ça ? Parce que comme il ne pouvait pas s'acheter des livres, il n'avait pas d'argent, il a dit au libraire, je t'écris une table des matières sur tous les livres de Rabbi Elkan Vasserman par sujet, et toi, tu la vends, et avec ça, en échange, tu me laisses prendre des livres dans ta librairie. Et ça, Rabbi Israël l'a écrit à l'âge de 15-16 ans. Et il était aussi dévoué. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai connu Rabbi Israël en 1989, je ne connaissais pas tellement grand-chose. Et il a vu que je voulais étudier. Il m'a accordé une heure par jour pendant deux ans. Il m'a enseigné la Torah pendant deux ans, en seul à seul, alors que lui pouvait apprendre à déracher yéchivot. Ça, c'est de la Abat Israël. Il arrive à Sarcelles en août 1975. Et là, c'est la révolution. Parce qu'il a mis comme condition de venir à Sarcelles. Je veux qu'il y ait un kolel. Alors déjà, un kolel, on ne savait pas ce que ça voulait dire. L'étude de la Torah, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Le judaïsme, c'était on va à la synagogue, on revient. Le léchamour, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Il a envoyé ses enfants à l'échiva. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Il a révolutionné Sarcelles. Et donc, il a commencé à donner à des tas de jeunes, à des tas de jeunes, le goût de l'étude. Les familles se sont transformées petit à petit. Ils ont commencé à envoyer leurs enfants à l'échiva. Maintenant, vous voyez qu'il y a plein de gens dans plein de villes en Israël ou dans l'école Elim, etc., qui sont des enfants de cette génération-là qui ont écouté Rav Israël et ça leur a donné le goût de l'étude. Et les gens, ils ont commencé à envoyer en masse leur enfant à l'échiva. Il a fait une vraie révolution. D'ailleurs, Rav Israël disait « J'ai accouché de Sarcelles. » Il écrit son premier livre qui s'appelle « Menuchat Aaron sur Maseret Shabbat » contre la vie de son oncle, puisque son oncle lui a dit « Il est tellement fort, il avait envoyé les manuscrits, il est tellement fort ton livre, je t'interdis de sortir ce livre avant l'âge de 40 ans, j'ai peur de la Yenara ou de 50 ans. » Et Rav Israël n'a pas voulu parce qu'il voulait faire profiter les gens qui étudiaient la Torah. Et dès qu'il a sorti son livre, malheureusement, immédiatement, il est tombé malade. Lui-même, Rav Israël disait « C'est à cause de la Yenara, à cause de son livre. » Rav Israël voulait que Rav Israël aille dans une autre ville pour être Rav. Mais Rav Israël a été pour voir et ça ne lui a pas plu. Il dit « Je préfère rester à Sarcelles. » Et Rav Israël lui a dit « Je te promets que tu auras refouaché. » Rav Israël lui a dit « Non, je préfère tant pis. » « Si ça refère, je le referai. » Il était dévoué pour les habitants de Sarcelles. Il aimait beaucoup la Tmimut et la Avatatora des gens de Sarcelles. Ses muscles s'affaiblissaient de plus en plus. En 1992, on était obligés de le mettre sur une chaise roulante. Et donc, je l'amenais au Kolel en chaise roulante. Été comme hiver. Avec Rav Israël, il n'y a pas qu'il fait froid, il n'y a pas qu'il fait chaud, il n'y a pas « Je suis fatigué. » Il n'y a pas. Il disait à Rav Israël, il dit « On le fait, après on réfléchira si on était en état de le faire ou pas. » En 1995, Rav Israël n'arrive même plus à avaler. Et les médecins décident de lui mettre une sonde gastrique. C'est une sonde qui est au-dessus de l'estomac. Et donc, on lui mettait... C'est un appareil qui faisait comme une perfusion, mais ça allait dans l'estomac directement. Et ça le nourrissait. En permanence. Enfin, en permanence, il fallait le nourrir. Voilà, et ça l'hydratait. Donc, Rav Israël, de 1995 à 2006, pendant 11 ans, il n'a rien mis dans sa bouche. Ni un verre d'eau, ni un café, ni un jus d'orange, ni rien, 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 rien. Et d'ailleurs, il me disait « Heureusement que j'ai travaillé la tahava de la akhila, c'est-à-dire le plaisir de manger toute ma vie, parce que maintenant, ça ne me fait rien. » Il parlait gentiment aux gens, il acceptait leur faiblesse, et il leur donnait toujours des encouragements. Et il comprenait qu'en fait, les gens, il fallait leur parler un tout petit peu gentiment, et ils étaient prêts à faire beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans la voie d'Hatachem. Il fallait juste les comprendre, les aimer. Il me disait « Il faut les aimer. » Les gens, ils venaient, voilà Rav Israël, ma femme, je viens d'apprendre qu'elle est enceinte, Rav Israël lui dit « C'est un garçon, celui-là lui dit c'est une fille. » Rav Israël, ma fille, elle a mal là, non, elle n'a pas mal là, elle a mal là. Je lui disais « Rav Israël, aujourd'hui, vous cachez très mal votre roi Hakodesh. » Ça le faisait rire. Il ne voulait pas, il ne voulait pas entendre parler de trucs comme ça, roi Hakodesh, etc. Rav Israël, il disait « C'est le sroud de mes ancêtres. » Ce n'est pas moi. Rav Israël, il avait une modestie inimaginable. Et pour preuve, si vous allez sur la tombe de Rav Israël, il y a marqué « Réphel, Jacob, Israël, il n'a pas marqué Rav. » Il a donné comme instruction très sévère à son fils, Rabbi Aaron. « Tu ne marques pas Rav, ni Dayan, ni rien. » Rav Israël était Dayan à 29 ans. Et Rav Israël a écrit 17 volumes de Menuhata Aaron et sur des masertotes très durs. Il a écrit quand il était « Bachor », quand je vous dis qu'il a écrit sur Zvahim, sur Menachot, sur Choulin, trois volumes. C'est des masertotes qui sont durs, il a écrit ça. « Bachor ». On ne peut pas parler de Rav Israël sans parler de la Rabanite. Rav Israël, il disait « Ces livres, Mame Israël a tout fait pour que le Rav ait eu dit. » « Mame Israël » c'était, comment on dit, « Ishto kegufo ». Vous avez un homme comme je viens de vous le décrire. « Mame Israël » c'est la même chose en femme avec les qualités des femmes. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas... Mais Mame Israël était quand même capable de donner des cours de Tanakh avec Rashi. « Mame Israël » c'était une « Chachamah », une « Sadekhet », une femme sage, une femme avec des midotes, une femme avec du caractère, une femme qui savait ce que c'était le Kavod la Torah, une femme qui savait honorer son mari et qui savait ce que c'est un homme qui étudiait la Torah la valeur d'étudier la Torah. Et Baha'chem, il recevait toujours les gens avec ces verbes panimiafot. D'ailleurs, je lui ai demandé une fois, je lui ai dit à Rav Israël, comment ça se fait que la 20e bracha, vous la faites aussi longue que la 1re ? Parce que quand vous faites une bracha à quelqu'un, une 2e, une 3e, une 8e, une 12e, une 13e, à la fin, vous faites peut-être un peu raccourci la bracha. Il m'a dit, les gens viennent me voir Belef Shalem, je l'ai béni Belef Shalem. Vous voyez, quel avat Israël. Rav Israël, il avait une avat Israël, inimaginable. Rav Israël, malheureusement, il nous a quittés le jour où Meshé Nirnas Hadar, Marbim Besimcha, le premier jour du mois de Hadar, donc le 2e jour de Rosh Chodesh, en 2006. Au moment de l'enterrement de Rav Israël, il y a tout le monde a vu qu'il y a eu un cercle, un cercle dans le ciel, comme un cercle d'arc-en-ciel, mais en rond, comme ça, en rond, horizontal, au-dessus de nous, dans le ciel. Rav Israël, il l'a reçu jusqu'au jour de sa mort. Rav Israël, je l'ai vu quelques heures avant qu'il meure, il était en train de m'esquiner, il était endormi, il venait de recevoir deux heures le tibou, avec une sonde gastrique, il ne pouvait pas bouger les mains et les pieds pendant les dernières années de sa vie. C'était très difficile au niveau physique jusqu'au jour de sa mort. Il a reçu des gens, ça vous dit tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada